allez salut les amis j'espère que vous allez bien ravi de vous retrouver très content et très ravi de vous retrouver donc pour la septième partie du camion donc voilà donc j'ai fait j'ai fait deux trois petites bricoles dont je vais vous expliquer alors j'ai j'avais j'avais donc cette petite caméra ici j'ai mis ici cd calque là que j'avais pas mis sur l'autre vidéo précédente j'ai commencé à mettre ce doit être certainement un feu de gabarit ici j'ai mis les klaxons les trompettes alors les trompettes j'ai fait une petite boulette moi perso je pense qu'en fait il aurait fallu mettre cet élément là je sais pas si on voit bien cet élément s'il aurait fallu le col à la carrosserie parce que je vous cache pas que j'ai un petit peu galéré à les coller donc j'ai percé des trous dans la carrosserie en fait pour pouvoir que la colle donc je les coller à la cyano la cyano comme ça d'accord le glu ça soude pas ça colle mais mais bon j'étais un petit peu obligé de faire ça comme ça et malheureusement ça me fait des petites traces blanches et passion bois certainement les voir là ça me fait des petites traces blanches tu as juste dessous alors qu'est ce que je fais après je mettrais un petit coup de pain et l'ail pour pour camoufler tout ça je sais pas on verra bien toute façon ensuite qu'est ce que j'ai fait d'autres donc là j'ai mis juste une bande cache c'est pour éviter que ça se retourne là pour éviter que la cabine se retourne ok et puis voilà donc là on va on va faire ce qu'on va faire ça ensemble sur le pare-chocs le pare-chocs avant donc j'ai j'ai mis les intérieurs là je les badigeonner au mode of chrome de deux côtés je ferai la petite ampoule là en jaune et après il me restera à mettre ça à mettre ça en place comme ça hop ça donnera un petit effet je pense plutôt sympa et donc toutes mes pièces sont préparées sur la partie 10 comment comme on était on s'est arrêté là dessus et on s'est arrêté là dessus d'ailleurs en parlant de monotov on va le faire ensemble donc c'est en live on va le faire ensemble on va préparer cette pièce que j'ai oublié et là on va y fout un petit coup de monotov chrome là dessus donc c'est celui ci un tout le monde connaît maintenant il ya plus de secret donc on va mettre ce côté ça c'est le gros le gros luminaire qui vient de se mettre ici ça doit être un sacré projecteur à mon avis hop là voilà toute façon c'est juste mis comme ça je vais mettre mes lunettes par contre hop voilà donc vraiment ravi de vous retrouver alors je voulais vraiment vous remercier aussi pour la vidéo où j'ai j'ai fait la cabine la cabine de peinture là il ya eu 130 et quelques pouces bleus pour moi c'est vraiment énorme donc je voulais vraiment vraiment vous remercier ça m'a vraiment fait plaisir en tout cas c'est vraiment super cool le camion c'est vrai qu'il est vraiment moins regardé ça doit intéresser moins de gens certainement mais bon je le fais moi ça me plaît puis ça doit bon j'espère que ça plaît à quelques-uns quand même toute façon on arrive au bout on arrive au bout c'est vrai que ça fait un petit moment que je suis dessus quand même mais bon c'est long c'est la maquette bon voilà donc ça c'est fait donc il me restera à mettre le globe dessus on peut on peut on peut le faire on va le faire ensemble on va le faire ensemble alors je vais retrouver voilà c'est ça la petite partie transparente je pense que c'est celui ci 166 166 c'est bon c'est ça hop là on va la nettoyer comme ça un petit coup le temps que ça sèche un peu ça voilà il ya plein de niveau des parties transparence c'est vraiment pas il est quand même assez difficile à faire ce véhicule il ya vraiment pas mal de pas mal des bavurages un peu partout quoi surtout d'ailleurs je crois c'est du petit 600 ça va le faire un petit coup de nettoyage comme ça bon je vais laisser ça à côté avec ça avec le pare chocs qui est en train de sécher on va laisser sécher un petit peu ça et en attendant en attendant on va mettre la calandre donc que ça alors la calandre hop c'est cette partie ci donc je les vernis mais à l'intérieur là il reste pas mal de résidus est ce que je vois je pense que ça va se casser ça va partir au fur et à mesure je pense si j'ai mis un petit coup de pinceau parce que sinon ça me ferait qu'il y ait de vernis j'ai passé un petit coup de vernis en bombe un dessus un tout simplement bon ça va le faire alors la calandre elle elle vient se mettre alors il ya pas mal de choses j'aurais pu coller ça la colle liquide la colle micro liquide mais je pense que ça aurait pas tenu c'est sûr et certain un petit coup à chaque fois à chaque fois qu'on le touche à partir et ça se répartir en ce serait ce serait tomber quoi ça aurait été plus embêtant qu'autre chose je pense ceci dit ça donc ça ça vient comme ça donc le truc bas il vient là voilà ça ça rentre à l'intérieur là alors est ce qu'on est bien bon le but c'est pas faire de bêtises il faudrait je mette un petit bout d'une petite boîte là où une cale je me mette attendez vous allez voir j'ai une petite boîte comme ça on va le surre hausser comme ça hop ouais c'est bien ça et on va mettre ça là mais si ça voulait bien rentrer par contre pourquoi ça ne veut pas rentrer alors j'ai pas essayé c'est vraiment du live donc et rentre d'un côté mais rentre pas de l'autre une espèce de petite une petite rainure une espèce de petite rainure donc peut-être que là déjà on va commencer juste enlever un petit bout voilà léger et de ce côté pareil vraiment histoire de voilà juste un petit bout on va y aller petit par petit bah bah nickel ça c'est ça c'est cool quand ça rentre comme ça je vais mettre un petit point de colle là sur les trucs derrière donc je vais coller ça à la cyano ça me semble pas trop mal ouais ça me semble pas trop mal faites voir au niveau du plan attend je veux juste enlever ça on va remettre ça comme ça alors au niveau du plan donc ça ça vient comme ça il ya juste ces parties là 153 ou d'ailleurs faut que je mette mes petits mes petits clignotants alors attendez ça je vais reculer je vais juste voir avec un avec ça là j'en ai un et j'ai mes petits clignotants donc ça ça se met sur le plan comment j'ai rien préparé je suis je me suis dit tiens c'est parti allez on va faire la vidéo directe comme ça des fois c'est sympa pour des fois c'est moins sympa c'est vrai je vous l'accorde alors attendez ça ça viendrait comme ça donc ça ça viendrait se mettre dans l'angle donc ça est ce que ça viendrait se mettre avant donc c'est peut-être pas ce côté là oh là là ça ça m'a l'air galère ça ça m'a l'air galère 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 à ça ça se met dans l'angle ici en fait ok alors attendez faut que je redéfasse ça voilà j'ai redéfait donc ça ça viendrait se mettre comme ça ok bon les amis je vous je vais vous reprendre je pense je vais regarder comment que ça va ce truc parce que ça m'a l'air pas du tout évident comment que ça tombe ça se met au niveau de l'angle au niveau de l'angle de la calande mais j'ai l'impression que c'est plus galère que ça ça s'ajuste pas super pas super du tout est ce que ça se mettrait comme ça pour moi ça se mettrait comme ça moi je regarde tout ça les amis et je reprends je vous dis à tout de suite bon voilà les amis on se reprend alors j'ai collé la calandre j'ai réussi donc pour moi pour moi c'est clignotant et c'est c'est continuité de garde de calandre pour moi ça viendrait comme ça ça se mettrait sur 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 le sur la calandre et ça se replie comme ça et il ya un jour au milieu en fait il ya un jour il ya un jour entre moi je le vois comme ça après je les coller avec de la colle micro liquide tape donc au pire je pour décoller et le repositionner voilà ok après quand je serai sur mon coup je mettrais un petit coup de pointe de colle liquide et et puis voilà donc ensuite les amis donc on va reculer ça on va reculer ça on va regarder un peu là le truc ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre les alors déjà je vais barrer ça ça c'est fait aussi ça c'est fait aussi voilà je me prépare on se retrouve à tout de suite les amis bon voilà les amis du coup on se retrouve et bon on va bien faire ça en fait on va bien mettre les on va mettre les les parties transparentes au niveau des au niveau du pare choc alors j'ai j'ai fait une petite j'ai mis un petit un je passe sur voir un petit lampion au fond hop là je les fais en mode of chrome aussi un en style style or quoi donc j'ai j'ai mis de la colle donc autour donc la colle de la micro liquide t'est pas toujours pour coller l'être et les parties transparent c'est vraiment top voilà ensuite ça j'en ai mis un petit peu sur mon pinceau c'est pour faire le pour que ça tienne quoi hop c'est un peu limite mais enfin on va voir si ça y va écoutez c'est pas mal du tout par contre au niveau des parties transparentes il ya des tout petits troncs à l'intérieur de pastilles d'éjection ça je peux pas l'enlever quoi c'est dommage c'est vraiment dommage mais bon c'est comme ça et puis c'est tout quoi la suivante voilà impeccable donc ça le fait voilà ensuite ça on va venir le coller là voilà alors est-ce qu'il ya des seulement comme ça donc toi je regarde ça avant on va coller ce gros truc aussi par contre c'est pas dans le bon sens c'est bien comme ça on va laisser sécher ça alors le pare chocs le pare chocs qui vient comme ça il me restera la plaque à faire donc ça je le mettrai plus tard donc le pare chocs lui vient bien comme ça alors attendez je regarde ça de plus près il n'y a pas trop de jeu à peut-être plus haut comme ça peut-être non ou comme ça je pense que ça vient ouvert pourquoi on va essayer de l'ouvrir on va essayer d'ouvrir la cabine pas se faire avoir là dessus si on ouvre la cabine qu'est ce que ça dit alors faites voir ah oui c'est obligé d'accord c'est pas grave quand même donc ça ça va bien comme ça mais au plus bas sinon on peut plus ouvrir la cabine alors je remets ça alors ça ça vient plus bas comme ça voilà la centrée au mieux ok par contre là on va prendre cette colle chez tamia peut-être bien un petit peu plus longue à sécher c'est une bonne colle qui prend bien quoi et ça ça vient tout simplement comme ça au plus bas bien sûr et on colle on centre et c'est parti hop là ah nickel franchement ça colle bien cette colle c'est puissant ça donc ça c'est bon on remet dans la caisse à colle ok ensuite qu'est ce qu'on a à faire qu'est ce qu'on a à faire là dessus donc ça je peux rayer déjà ok ça c'est bon ça c'est bon ça c'est bon ok donc il me restera le décalque et le et la plaque à mettre là ça je peux le faire hors caméra il n'y a rien d'extraordinaire ensuite il me reste c'est c'est les marches pieds tout ça les rétros ok donc tout ça je vais faire sans musique ok les amis donc c'est parti 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 allez voilà les amis je vous reprends donc voilà j'ai un petit peu bossé hors caméra du coup alors donc tout ce qui est au niveau de la cabine voilà c'est fini il me reste juste ce petit le gros c'est parti 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 c'est parti